yo la famille j'espère que vous allez bien c'est un dimanche chez moi ici alors j'ai profité un peu aussi du soleil pour aller à partir après je me suis dit tiens mais ici je peux faire une vidéo donc je suis parti à la maison d'occuper mes éléments et revenir faire ici une vidéo alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler encore on est toujours dans la mouvance des conseils à un nouveau donc aujourd'hui on va parler du premier boulot d'accord on va parler du premier boulot voilà quand vous venez aux états unis le plus important pour vous c'est de travailler d'abord donc premier boulot est très très important alors si ça vous intéresse si vous tenez vraiment à ce genre de sujet restez connectés et on se retrouve tout à l'heure à tout de suite yo salut la famille c'est votre frère Yves au JSA bienvenue sur ma chaîne alors pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne je suis votre frère Yves au JSA ici on a une autre culture c'est d'abord liker la vidéo mettez un pouce bleu pour me soutenir pour me donner de la force d'accord et ensuite vous abonner à cette chaîne surtout en activant la cloche de notification ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo des vidéos des conseils de ce genre les vidéos au niveau de l'immigration la dévéloterie tout ça et bien d'autres alors abonnez vous abonnez vous et donnez moi de la force alors comme vous avez aussi bien constaté je fais une vidéo à côté de ce jet d'eau ça me plaît très bien et alors j'ai trouvé que le décor est bon pour une vidéo et ici nous sommes à auroa c'est une ville qui est à côté du de denver d'accord c'est une autre ville c'est juste à côté voilà c'est un peu comme pour les en abidjan c'est un peu comme cocodya jamé c'est collé là voilà c'est un peu la même chose alors donc aujourd'hui on va parler du premier boulot vous savez quand vous arrivez aux états unis c'est vrai quand vous arrivez vous avez vous arrivez avec des ambitions ah non moi je vais travailler dans telle société moi je fais telle étude tout ça et autres n'oubliez pas de façon générale de façon générale nous verrons des pays francophones avec des diplômes francophones donc il faut soit les homologuer soit il faut faire des équivalences donc souvent ça demande du temps mais pendant ce temps qu'est ce que vous faites vous devez travailler et c'est en ce sens là que je fais cette vidéo là pour vous aider à ce niveau dans un premier temps ça va dépendre de où est ce que vous allez descendre parce qu'il ya beaucoup d'états il ya le new york il ya le colorado il ya l'illinois il ya plein 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 bon maintenant ça va dépendre mais surtout 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 ça va dépendre de votre tuteur d'accord si vous tombez chez un tuteur qui est chauffeur de taxi il va vous conseiller d'abord de rouler un taxi avant de continuer vos études et atteindre vos objectifs si vous tombez chez un tuteur peut-être qui est électricien il va vous parler de l'électricité bien d'autres choses avant d'atteindre vos objectifs tout va dépendre de votre tuteur d'accord voilà mais touche est-il que vous devez garder à l'esprit quand vous êtes nouveau savoir vous êtes nouveau mais ne fait pas des boulots par exemple qui sont en dessous peut-être de 12 13 dollars savoir que vous êtes nouveau votre anglais n'est pas trop bon mais 12 13 dollars c'est pas mal parce que c'est l'équivalent d'un américain moyen donc vous pouvez faire un boulot de 12 13 dollars c'est pas mal sinon il ya des maintenant les compagnies qui n'ont pas vraiment besoin des grands niveaux d'anglais comme cfwe comme amazon qui vous paye 15 $ 16 $ de l'heure même si votre anglais n'est pas bon vous pouvez aussi voilà aller sur le site et puis appliquer pour des boulots mais gardez toujours à l'esprit que vous devez pas avoir des boulots qui sont en dessous de 12 13 dollars voilà donc en fait je vous dis ça pour vous permettre au moins d'avoir le minimum pour vos petits besoins d'accord et après je vais vous dire pourquoi pourquoi vous devez pas avoir des boulots en dessous de ça vous allez comprendre plus tard pour la prochaine vidéo au niveau du conseil aussi à un nouveau alors donc je vais pas avoir des boulots en dessous de 12 13 dollars au moins 15 16 14 c'est pas mal ça va vous aider rapidement à vous retrouver ça va vous aider rapidement à être indépendant d'accord voilà parce que dans l'avenir vous n'allez pas rester chez votre tuteur vous avez des ambitions personnelles peut-être vous cherchez à faire venir votre femme vos enfants bientôt et après vivre seul donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire par la suite mais tout va dépendre du boulot que vous faites comme premier boulot et après ça va annoncer les autres quand vous avez commencé à avoir de grands boulots d'abord avant de continuer il y en a qui viennent il veut rapidement se gestionner les études oui c'est pas mal parce que ça vous permet de ne pas trop vous accrocher à l'argent je suis d'accord mais les études c'est vrai mais à côté de cela qui paye votre loyer qui paye et c'est une autre chose il vous faut forcément un petit boulot à côté donc il faut d'abord travailler maintenant parlant maintenant du boulot alors comme je voulais dire je parle d'amazon il est passé un certain nombre de compagnies qui peuvent vous aider amazon ne sont pas fait leur publicité mais ils vont me demander quoi c'est pas grave en fait c'est les compagnies au moins que vous êtes rapidement à avoir du boulot parce que eux en tout cas aux états unis cette année ils font partie je pense que c'est la première ou la deuxième des compagnies qui a généré plus de boulot ici aux états unis qui a augmenté le nombre d'emplois aux états unis donc sur le cas je vous parle d'eux donc il peut vous aider facilement à avoir du boulot et aussi à en tout cas renforcer un peu leur poche j'ai même la main sur ma poche vous ne pouvez pas voir d'accord donc en dehors de ça après ça vous devez maintenant commencer à vous organiser d'accord quand vous vous intégrer une compagnie j'essaie à savoir déjà quelles sont les possibilités pour vous pour graver les échelons ne cherchez pas à rester en bas de l'échelle c'est vraiment je vais dire je sais pas comment je vais appeler ça mais ne cherche pas ne cherche pas à rester au bas de l'échelle quand vous êtes dans une compagnie cherchez à monter cherchez à monter comment faire pour être chef d'équipe comment faire pour être superviseur comment faire pour être manager comment faire pour être directeur de département chercher à monter ne vous minimisez pas ne dites pas non peut-être moi je suis africain ou bien je suis voyeur je suis congolais je suis togolais non peut-être que non plus tu es ancien plus il gagne un expérience plus tu es important pour la compagnie ils vont pas hésiter à te faire monter ne sors même pas gêné puis n'aie pas peur n'aie pas peur dans toutes les parties dans tous les compartiments des sociétés ou des compagnies il ya toujours des séances de formation de renforcement des capacités pour vous aider à vous améliorer ou encore à être vraiment efficace dans la partie ou dans le compartiment vous travaillez donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur un autre élément qui est très important dans le côté boulot dans les débuts vous n'aurez pas de voiture vous n'aurez pas en tout cas des moyens de transport chercher à vous créer des amitiés avec des collègues qui peuvent vous déposer facilement au boulot ça va vous non seulement vous aider à économiser ça va vous aider aussi voilà à vous organiser pour préparer peut-être votre départ dans l'avenir de chez votre tuteur puisque c'est pas tout le monde qui reste qui reste plutôt à longtemps chez son tuteur il ya un autre élément aussi qui rentre en ligne des comptes il ya des anciens qui seront là qui vont vous guider pour les types de boulot tout ça mais vous même aussi état dans ces boulots là essayez vous même de les expérimenter pour voir est ce que c'est des boulots qui ont des carrières qui ont des avantages tout ça et autres passer en dehors de ça il ya beaucoup qui travaillent mais qui cherchent pas à avoir une assurance qui cherche pas à avoir une protection c'est pas bon trouver vous des boulots qui vous donne des programmes d'assurance des couvertures santé et pourquoi pas même une assurance vie c'est très très important parce qu'il ya des compagnies qui vous payent bien mais qui ne vous couvrent pas avec tout ça c'est très très dangereux à la longue à la longue surtout quand tu veux faire un profil de carrière avec ce genre de compagnies là à la longue ça t'arrange pas alors les amis voici un peu quelques points que je voulais partager à vous pour un premier boulot aux états unis il ya plus d'habitude de boulot et puis éviter surtout éviter surtout éviter surtout de trier ah non mon pays moi je faisais tel boulot je fais pas ça mon pays faisais tel boulot je fais pas ça mon pays faisais tel boulot je fais pas ça non évitez ça ici mettez la barre à zéro rabaissez vous si vous le pouvez mais ne vous laissez pas marcher dessus je vous ai déjà dit dans ma vidéo concernant le respect mais il ya des boulots qui vont demander quand même des efforts physiques et des blocs vont demander des efforts souvent intellectuels mais dites vous que ce sont des étapes ce sont des étapes après ça vous pouvez aller de l'avant après ça vous pouvez encore faire mieux c'est juste des étapes c'est juste une partie de votre temps que vous allez peut-être utiliser pour vous permettre d'atteindre certaines étapes parce qu'en dehors de ça aussi vous allez travailler vous allez gagner de l'argent mais en dehors de ça vous allez avoir une petite pratique au niveau de l'anglais vous allez comprendre un peu le système ça va vous aider maintenant à appliquer pour d'autres boulots d'accord j'espère en tout cas avoir aidé avec quelques conseils il y a beaucoup de sujets comme ça que je peux traiter mais restez connecté et surtout abonnez vous pour vous bénéficier de cela alors les amis abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous et dieu vous bénisse c'est votre frère il vous dit ça ciao ciao on ensemble et